Donc là on est devant la station de pompage de Calais, qui est l'un des quatre ouvrages de l'agglomération qui permettent de vider l'eau qui arrive de l'arrière-pays, l'eau douce donc. La citadelle recueille à partir du canal de Saint-Omer toutes les eaux douces, enfin une bonne partie des eaux douces qui descendent dans le Calaisie. Et cette eau, elle doit être évacuée à la mer. L'eau, elle rentre dans le bâtiment, il y a des pompes immergées, et c'est des pompes qui font sortir par les exutoires. Le problème c'est que nous sommes dans un pôle d'air, c'est-à-dire un territoire qui a été gagné sur la mer depuis mille ans. Et donc lorsque les marées sont hautes, ce pôle d'air est sous le niveau de la mer. Donc s'il n'y avait pas cet ouvrage, ainsi que les trois autres, ainsi que le cordon d'une air qui protège de la montée des eaux, de la montée de la mer, eh bien on serait inondé à certains régulièrement, à certains moments lorsque les marées sont hautes. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Pourquoi est-ce que je vous montre ça aujourd'hui ? Eh bien c'est justement pour montrer que le Calaisie est un des territoires les plus menacés par le changement climatique. Et qu'on n'en parle pas beaucoup localement. Pour être intéressant, c'est effectivement, là on est aux marais les plus hautes, c'est d'avoir une idée à peu près en centimètres de la hauteur qui reste avant la submersion. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là ? Tiens, c'est haut hein ! C'est vraiment haut hein ! Bon là j'ai un mètre. Mon truc il fait un mètre. Là, c'est dans l'eau là, ça va. Là j'y suis ? Attends, c'est parce que ça bouge hein ! Bah t'es un mètre qui est un peu moins. Ouais, 90 centimètres. Et on n'est pas tout à fait au plus haut de paix, regarde. Je pense que le système actuel de fonctionnement des ouatringues fonctionne, hein, il fonctionne, mais avec quand même des bémols pour le futur, c'est-à-dire qu'il va falloir, les pompes, avec la hausse du niveau de la mer qui est en cours, déjà, les pompes vont servir de plus en plus souvent, et donc il y a des risques techniques de pannes, etc. Donc ça veut dire qu'à certains moments, on pourrait être effectivement embêté, soit pour des raisons techniques comme celle-là, soit parce qu'il y a une conjonction de phénomènes où la marée haute ne permet pas de vider correctement, où les pompes ne sont pas assez puissantes pour vider toute l'eau qui arrive dans le territoire, et dans ce cas-là, on a des inondations. Des inondations qui s'aggravent d'autant plus qu'on continue toujours à bétonner. Alors qu'il faudrait, justement, remettre beaucoup plus en eau les watergans ou les petits fossés plutôt que de les buser, alors qu'il faudrait aussi remettre en terres agricoles ou replanter beaucoup de végétation et d'arbres au lieu de la détruire, comme on voit des fois. Donc voilà, toutes ces questions-là sont posées et donc engager un développement économique qui tienne compte, évidemment, de la présence humaine et de la nécessité de se développer, mais en réutilisant le plus possible des terrains, des friches dont on dispose déjà, plutôt que de toujours construire, bétonner, bétonner, bétonner. Et donc le plan climat, lui, forcément, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'enjeu majeur, c'est de faire connaître et partager tous les enjeux du territoire sans avoir peur de quoi que ce soit. Je veux dire, on est capable de travailler, de produire un développement qui tienne compte de la réalité et donc il y a un partage des informations, une implication de la population dans ces questions-là et de ne pas faire, non pas faire comme on... Malheureusement, ça se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que, bon, on n'en parle pas, comme si le changement climatique n'allait pas se produire à Calais ou alors on est dans le déni, peut-être encore, il y a aussi beaucoup de cette question-là. on est dans le déni, bon, on n'en parle pas, on est dans le déni, pas failed, pas pour la vie, et puis on est dans le déni, On est INLuminant,